Le match n'est pas plié. Il y aura un deuxième tour et il y aura un troisième tour. Il s'agit aujourd'hui de préparer d'abord le deuxième tour. Et moi je veux redire ici clairement que nous avions une majorité sortante. Et aujourd'hui en état de mort cérébrale, il y a quelques semaines. Non, Nathalie, nous avions une majorité sortante qui était conduite par Jean-Yves Le Drian, qui est devenue ministre, qui ensuite a dû quitter sa place de président pour rejoindre le gouvernement. Et nous avions collectivement proposé la candidature de Loïc Chéné-Gérard. Aujourd'hui je constate la division de cette majorité. Je constate le vote des campagnes, je constate le vote des villes. Est-ce que vous regardez que Jean-Yves Le Drian n'ait pas pris position officiellement pour vous ? Non, absolument pas. Jean-Yves Le Drian a pris position. Il a pris position, il a dit je souhaite le rassemblement. Et moi je veux dire ce soir ici que je souhaite le rassemblement sur des bases claires que l'on connaît. Vous tendez la main à la liste de Loïc Chéné-Gérard ce soir ? Évidemment ! Fanny Chappé, est-ce que vous prenez cette main tendue ? Décidément, beaucoup de mains sont envers vous. Mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire.